Bon matin, j'espère que ça va bien. On est lundi et j'avais envie de commencer un petit vlog qui s'amène avec moi dans ma journée. On commence ça avec un bon déjeuner. Premièrement, je me suis fait une grosse gourde d'eau avec de la glace. J'essaie maintenant de boire de l'eau avant de boire du café. Puis sinon, mon classique de ces temps-ci, un oeuf, une tasse à peu près de légumes d'hiver. Là, j'avais des patates douces, haricots jaunes, poivrons rouges, puis des petits oignons verts que j'ai fait revenir dans la poêle. Une petite patate à jumeur de déjeuner, un bon classique. Un demi-petit avocat, puis quelques fruits, raisins bleuets, framboises. Fait que c'est mon bon classique ces temps-ci de me faire un bon petit déjeuner pour bien commencer la journée. Dans l'optique de penser plus à moi, puis de prendre soin de moi, j'ai incorporé depuis le début de l'année de me faire des déjeuners, des bons déjeuners que j'aime. Puis je dois dire que je vois vraiment la différence quand je fais ça, puis quand je mange un bon déjeuner le matin. Fait que je mange ça, puis on se reparle après. Fait que c'était bien bon, puis là, je me suis fait un petit café chaud. Et ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas fait des cafés chauds, mais là, ce matin, une neige full. Fait qu'on dirait que ça me mettait dans le mood pour un petit drink chaud. J'ai fait un genre de latté avec le creamer silk à la noisette. Bien bon, bien réconfortable. Puis là, je me suis dit pour vous faire le whole home sense que je ne vous avais pas fait la semaine passée. Vous avez dit que je le ferais au début du prochain vlog. Puis finalement, comme c'était rendu le week-end, bien j'aimais mieux prendre le temps de vous le faire. Aujourd'hui, c'est toujours plus facile de vlogger quand je suis seule avec vous. Je vais essayer de faire ça vite parce que je ne veux pas que ce soit juste un whole le vlog. Fait que je vous montre. J'ai juste trouvé une décoration vraiment de pâte. Il y avait beaucoup de choses. Mais c'est ça, je voulais vraiment un coup de coeur. J'avais acheté vraiment à peu près un lapin pour mettre dans la chambre un jeûne. Puis là, j'en voulais un pour le coin café. Et mon choix, c'était arrêté sur lui ici. En genre de lin avec une belle boucle en genre de jeans. Les oreilles amovibles. Puis une carotte dans les mains. Puis il est comme fait lourd pour tenir assis. Il était 20$. Je le trouvais bien beau. Puis je suis contente parce que Eugène, ça fait 2-3 fois qu'il le voit dans le sac. Puis il dit « beau lapin, beau ! » C'est cute. Ça veut dire qu'il le trouvait beau. Puis qu'il était content. Fait que ouais, ça va aller dans mon petit coin café. Ça va faire une petite déco. C'est ça que je trouve dur des fois avec les fêtes. C'est que j'essaie de choisir des décos qui fitent avec quand même un peu le reste de mon décor. Puis que l'année prochaine, si je veux acheter d'autres petites choses, ça va facilement fitter avec. Puis que je ne vais pas me tanner. Puis que ce n'est pas comme dans les tendances. Puis que dans 2 ans, j'aimerais plus ça. Sinon, ça, ça compte aussi un petit peu pour déco de pâte. Mais plus printemps. J'étais vraiment contente de ce trouvail-là. C'est un petit bouquet de fausses tulipes. Ça fait un petit moment que j'avais pensé m'en procurer. J'ai vraiment hésité. Il y en avait plein de couleurs. Il y avait des jaunes, des roses. J'hésitais en fait roses et les blanches vraiment longtemps. Mais finalement, je suis allée avec les blanches. C'était 20$ pour le bouquet. Mais j'en avais vu dans d'autres magasins, là, une trentaine de dollars. Puis il y en avait moins que ça. Donc je trouvais que c'était un bon prix. Et ils ont l'air vraiment réalistes. Voilà. Ça ressemble à ça. Moi, les tulipes, c'est pas mal une de mes fleurs préférées. Ça fait qu'au printemps, je m'en achète tout le temps des bouquets. Mais veux, veux pas, ça fan super vite. C'est sûr que c'est pas la même chose que d'avoir un vrai bouquet de fleurs. Mais je trouve ça le fun pour décorer, d'avoir l'option de fausses tulipes. Comme vous savez, j'aime ça avoir des tasses pour chaque thématique. Et pour Pâques, printemps, j'en ai pas vraiment. Et là, j'ai eu un coup de coeur en la voyant. C'est ça ici, une belle tasse lila avec des marguerites en genre de relief. Puis un peu comme imparfaite. Les lignes sont pas droites-droites, ce que j'aime beaucoup. Et c'est quand même une grosse tasse comme j'aime à 5$. Il avait également en rose, mais j'avais vraiment un gros penchant pour la lila. Sinon, j'ai pris un petit t-shirt pour Eugène dans la section de Hot Wheels. Il y en avait vraiment plusieurs, des chandelles de Hot Wheels. Puis j'ai hésité, il y avait un jaune canarie pâle. Je me suis dit que ça, ça allait être, moins que ça allait se faire. Puis l'auto dessus est un petit peu plus belle à mon goût. Ben quoi, j'étais bien contente de cette trouvaille-là. J'étais vraiment contente quand je lui ai montré. C'était 9,99$. Petit t-shirt oversize, ça va être parfait pour cet été. Les deux dernières choses qui restent, c'est des trucs pour sa chambre. Je voulais acheter des gros coussins, comme 65 cm par 65 cm. Nous, on en a dans notre chambre, puis je trouve ça vraiment pratique pour quand tu veux lire dans ton lit, puis être bien à côté. Depuis qu'on a monté son lit grand, j'allais tout le temps chercher des nôtres dans notre chambre pour amener dans sa chambre pour quand on lit des histoires, puis quand on relaxe dans son lit ensemble. Je me disais que ça allait en prendre un pour son lit, parce que c'est vraiment pratique. Puis en même temps, je trouve que ça lavait bien un lit. Ça fait plus décoré, ça fait plus chaleureux d'avoir un gros coussin comme ça. Et puis là, je suis tombée en amour avec lui. Puis c'est sûr qu'à la caméra, il paraîtra pas... La couleur va peut-être un peu changer, là. Il paraît plus pôle un petit peu à la caméra, mais c'était exactement ce que je voulais pour sa chambre. Ça fait qu'un gros, gros, gros coussin. Puis il est vraiment comme bien rembourré, très épais, super mou, super confortable. Puis la couleur est magnifique. C'est un genre de petit bleu gris, pas trop peau, pas trop foncé, pas trop froid. Bref, je trouvais la couleur parfaite. Puis je me suis dit, ça va tellement faire un punch de couleur. Et comme je vous disais, je trouvais ça un peu drame. Puis en même temps, c'est le genre de couleur qui va fêter avec plein d'autres couleurs. Puis j'aimais full la texture. Bref, gros coup de cœur. Il l'avait aussi dans le lit, là, qui était magnifique, mais ça ne fêtait pas avec ses choses. J'étais tellement contente, là, quand je l'ai vu. J'étais comme, c'est sûr que je le prends. Je savais qu'éventuellement, j'allais en acheter un. Mais je ne pensais pas comme tomber sur le parfait coussin tout de suite. Et la housse s'enlève. Si à un moment donné, on change la décoration de sa chambre, mais on peut acheter des housses pour le recouvrir. Fait que l'important, c'est surtout que le coussin à l'intérieur soit bien rembourré et de qualité. J'ai bien hâte de voir dans sa chambre qu'est-ce que ça va donner. Dernier item, c'est un peu ironique. Parce que, vous vous rappelez, j'avais déjà acheté les deux cettes de draps à Eugène. Puis là, je suis tombée là-dessus et méga de coup de cœur. J'étais triste de déjà avoir acheté ses draps. Eugène a vraiment une passion. Camion, auto, pick-up. Puis, je le trouvais magnifique. Après avoir le cœur brisé, puis avoir quitté la rangée en disant, « Ah mon Dieu, ça aurait tellement été parfait, mais il était trop tard pour que je retourne ceux que j'avais déjà. » J'ai décidé d'aller le chercher. Un set de draps avec des petits pick-up style vintage dans les tons de brun, caramel, genre de petits bleu vert pâle. Ça fait tellement bien avec le coussin. Ça fait tellement bien avec les couleurs puis la literie qu'il y a déjà. Puis, bien, en plus, c'est des camions. J'étais pas capable de pas le prendre. Puis, je regrette pas. Honnêtement, c'est tellement un coup de cœur. Puis, habituellement, les trucs avec des autos puis des camions, je trouve que souvent, bien, c'est tout le temps les mêmes couleurs. Je trouve que c'est facilement quittaine. Puis, personnellement, je trouve pas ça tout le temps beau. Mais, tu sais, si ça lui fait plaisir, pas de problème. Mais là, en plus que ça lui fasse plaisir, je trouve que c'est beau. C'est délicat. Bref, je les trouvais parfaits pour lui. Et voilà, c'était ça mes achats. Vraiment contente de mes trouvailles. Puis, la chambre à Eugène, là, on dirait que je suis tellement comme inspirée pour faire la déco de sa chambre. J'aime tellement ça. Une déco de chambre d'enfant. C'est tellement la pièce dans la maison que j'aime le plus, comme, donner de l'amour. Fait qu'aujourd'hui, je pensais peut-être faire les petits ajouts, les petits updates. On avait aussi acheté l'oreiller au Ikea. Fait que je pourrais installer ça. Puis, j'avais une petite commande Amazon aussi que j'ai pas encore ouverte, là. Mais j'ai commandé des collants pour coller son tapis. Parce que là, c'était dangereux, là. Ça glisse beaucoup. Fait que ça serait ça pour moi, mon plan de match. Bon, on va commencer par, full simple, ouvrir sa nouvelle oreillée. Puis, j'avais déjà lavé la taie en même temps que les draps. On va déjà pouvoir l'installer. Fait qu'au niveau des coussins, il s'est fait. Finalement, j'ai mis la housse d'oreiller qui va avec la housse de couette. Je trouvais que c'était mieux. J'ai quand même laissé l'autre dedans. Dépassé un peu comme ça. Bref, j'aimais bien qu'est-ce que ça donnait. Bon, pour ce qui est du gros coussin, on dirait que je suis pas sûre. Alors, j'ai l'impression qu'il est comme trop puffy ou pas assez large. Mais j'aime vraiment la couleur. Puis, le fit avec les autres couleurs. De toute manière, dans ce coin-là, une fois que la bassinette va être partie, puis la chaise berçante, on va faire un petit coin cosy lecture. Fait que je suis pas inquiète, le coussin, si jamais je l'aime pas pour le lit, il va se retrouver dans le coin lecture. J'ai essayé vraiment pas ça avec celui-là. Puis, la petite étoile, mais je peux pas tout mettre. Sinon, ça fait trop. Fait que ça reste trop à voir. Et je pense que j'aime vraiment mieux ça avec le petit pop de brun. Ça va rechercher la doudou. Donc, le coussin, je vais le garder pour le coin lecture, je pense. Puis, si jamais on va lire des livres dans le lit, on aura toujours la possibilité de s'accotter dessus, puis de le mettre dans le lit. Sinon, en attendant, je vais le mettre dans le coin comme ça du lit. C'est sûr que ça fait pas des oreilles parfaitement alignées, puis tout. Mais, tu sais, on n'est pas dans le décor mag, là. On est dans la vraie vie. J'aime vraiment l'agencement de couleurs. Pour le lit, ça serait pas mal ça, les updates. Sinon, je vais installer les collants à tapis aussi que j'ai pris sur Amazon. Ça ressemble assez ici. Fait que c'est un paquet de 4 de Rock Gripper, qu'ils appellent. Vraiment super simple à utiliser. C'est juste comme un collant adhésif. Voilà! Bonne chose de fait, ça va être vraiment moins dangereux. Et le dernier update que je voulais faire pour le moment, c'est donner un petit peu d'amour au coin table allongée, common, tout ça, ici, derrière moi. Veux, veux pas, en vieillissant, ben, nos besoins changent. Puis là, je trouve que ça commence pas mal à faire dur, puis à manquer d'amour. On va avoir la tablette ici à réparer. Puis, je vais refaire la déco des tablettes éventuellement. Pour ce qui est de vraiment la station de couche table allongée, il y a les petites housses de matelas que j'en ai qui vont sûrement fêter avec le décor. On avait un chauffe-lingiette, mais on s'en sert plus vraiment, honnêtement. On dirait que, c'est ça, on n'en ressent plus tant le besoin. Fait que je voulais m'en départir. Puis là, pour le moment, comme c'est peau de crème, puis tout, sont un peu loups sur la commode. Avec sa machine à bruit blanc. Fait que je voulais vraiment essayer comme d'épurer ça, mettre un pop de couleur, puis tout mettre dans un panier. Quand il était bébé, on avait mis un panier avec tous ses produits, puis tout. Mais au fur et à mesure, il y a eu une passe où il fouillait toujours dedans, puis tout ça. Fait qu'on l'avait enlevé. Mais là, je pense que ça serait bien d'avoir un petit panier avec ses 2-3 crèmes, son panier, son paquet de lingettes. J'ai commandé un paquet de caisses en plastique pliable, coloré, sur Amazon. Je ne sais pas, on dirait que je me disais que ça serait juste vraiment beau dans le décor, que ça fitrait. Que ça ferait un peu plus chambre de grand, que, mettons, mettre un petit panier en osier, tout délicat. J'ai un paquet de 4, comme ça, avec 4 couleurs. Puis, ben, les autres, on va s'en servir pour mettre ailleurs. Fait que je vous mettrai le lien en barre info pour ça. On va choisir une couleur, puis on va faire ça. Wouh ! Il y en avait des plus petits, mais moi, j'ai pris un peu plus grand, là, parce que je voulais qu'il y ait plus de choses qui rentrent dedans. Quand j'ai commandé, j'hésitais à entre utiliser la orange ou la bleue, pour que orange est comme un peu plus flash en vrai. Fait que je crois que je vais y aller avec la bleue. Fait que c'est super simple à monter, là, c'est comme tu décliques, puis tu recliques. Ça ressemble à ça ! Voilà, en ce moment, ça avait l'air de quoi. Fait que je vais enlever ça, puis je vais installer le panier, mettre les petites choses dedans. Voilà, le dernier update du jour. Je trouve ça vraiment joli. J'ai changé la housse aussi, là, elle était due pour être changée. Puis, c'est ça, dernièrement, je mettais tout le temps les petites blanches. Puis là, j'ai ressorti cette orangée-là. Je me suis dit que ça allait bien faire. Et pour la petite caisse, j'aime vraiment ça. Ça fait vraiment plus épuré. T'sais, on peut pas se mentir, rendu à l'âge toddler, des fois, les changements de couche, c'est assez rock'n'roll, coup de pied, tout ça. Fait que des fois, c'était une partie de bowling, des petits produits. Là, ça devrait régler le problème. C'est ça, j'aime vraiment ça. Super simple, super épuré. Puis, j'ai même pu mettre la machine à bruit blanc dedans, parce que j'haïs pas. Ça fait beaucoup moins encombrer, là, sur la commode. Dans le fond, je pouvais la déploguer, là, puis je l'ai passée par un petit trou. Et on me demande souvent, quand je fais des Q&A, mes indispensables pour bébé, indispensables grossesses, puis tout ça. Là, ça fait quand même un moment que je suis plus vraiment dans... que je suis un peu moins là-dedans, là. Sauf que tant qu'à être en train de jouer, là, dans la table allongée, je me suis dit que j'allais vous en parler. J'étais une future nouvelle maman ou nouvellement maman. Bien, c'est le genre de truc que j'aimerais full écouter. Je vais vous montrer mes petits chouchous pour le coin allongé. C'est sûr aussi qu'après deux ans, j'ai essayé plusieurs produits, là, puis ça m'a permis d'avoir des coups de cœur, puis d'autres que je rachèterais moins, mettons. Pour les couches, notre coup de cœur, c'est vraiment les couches de chez Kirkland. La qualité et le prix, on adore. Au début, on avait commencé avec les Huggies, puis à un moment donné, on a juste switché à Kirkland. C'est exactement la même affaire, mais au niveau du prix, ça vaut plus la peine. Même chose pour les lingettes, là, on prend les Kirkland Baby Wipes sans fragrance. Depuis que Eugène est tout petit, c'est nos lingettes. Jamais eu de réaction, jamais eu de problème. Et encore une fois, au niveau du prix, c'est avantageux. Ensuite, mon essentiel produit coup de cœur, c'est du liniment oléo-calcaire. Dans le fond, c'est un genre de crème faite à base d'huile d'olive qui va aller autant nettoyer, nourrir que protéger la peau de bébé. On peut s'en servir pour vraiment beaucoup de choses. C'est ça que j'aime. Nous, on s'en sert principalement comme crème de change. Donc, tu sais, quand on change la couche, on en met tout le temps pour hydrater, pour prévenir, pour nourrir. Mais en même temps, ça a comme des propriétés nettoyantes et tout et tout. Depuis plus d'un an, on est avec celle de bébé Ibu et rapport qualité-prix. Puis même, je dirais que c'est mon coup de cœur dans les liniments que j'ai essayés. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut acheter les gros pouches de recherche. Fait que c'est vraiment avantageux. Puis quand ton peau sur ta table est vide, tu le remplis. Les fois que Eugène a eu des petites crises d'exémas où il y avait la peau plus sec, je m'en servais comme crème également. Les fois que ça arrivait aussi des beaux dégâts bien gommants, puis que les lingettes, ça ne nettoie pas assez, ça m'arrive à en mettre sur ma lingette pour aider à nettoyer encore plus. Fait que ça, je vous dis mon must numéro 1. Puis, je trouve que la texture est agréable et le fun. On ne met quasiment jamais de zinc au fax ou de grosses crèmes plus fortes. Puis, on n'a quasiment jamais eu d'irritation. Ensuite, encore dans le bébé Ibu, ce bombe réparateur apaisant-là, ça, c'est en cas d'urgence, quand il y a la peau vraiment irritée, rouge, un petit bobo. Même moi, des fois, ça m'est arrivé de m'en servir. Méchant coup de cœur. Encore une fois, texture, j'adore. Ingrédients, j'adore. C'est québécois. C'est vraiment une belle compagnie, bébé Ibu. Après ça, un de mes petits trucs depuis le début, c'est de toujours avoir un petit gel antibactérien comme ça de maison lavande en pompe. Des fois, c'est le fun de pouvoir se laver les mains rapidement après le changement de couche avant de se rendre à l'évier. Tu sais, des fois, on a les mains pleines. On fait plein d'affaires en même temps. Fait que je sais pas. C'est toujours le fun de pouvoir au moins faire un premier lavage rapide juste après le changement de couche. Puis, les gels antibactériens de maison lavande, bien, c'est vraiment un coup de cœur, là. Ce qui est né, là, on en regarde tout le temps un comme ça ici. Ça, c'est vraiment pour l'odeur parce que c'était les premiers savons à Eugène. Cette odeur-là, c'est comme son odeur, là, son petit parfum. Ça me rappelle sa naissance. Ça me rappelle les premiers mois, les premières semaines, puis tout. Fait que j'aime ça en mettre dans son lit ou des fois sur ses vêtements, sur son pyjama. Ça sent tellement bon. Ça, je dirais que c'est pas un essentiel, là. C'est juste un petit plus, un petit favori. Puis là, bien, j'ai gardé une crème hydratante, là, pour crémer normalement. En ce moment, j'ai le lait soyeux maison lavande à la clémentine. Ça sent bien bonne. Mais ça, j'aime ça l'alterner, la crème, puis en essayer des nouvelles. Sinon, sa petite brosse à cheveux. Eugène a quand même vraiment beaucoup épais de cheveux et sont durs à dompter. Puis j'avais acheté un petit ensemble de brosses en bois comme ça sur Amazon. Ça vient aussi avec un peigne puis une autre brosse. J'adore. On s'en sert comme deux, trois fois par jour. Cré en barre info, ça aussi. Sinon, ça n'a pas rapport avec la station allongée, mais on me demande souvent mon must nouveau-né. Puis ça serait ça ici. Un Dream Egg. C'est une machine à bruit blanc, berceuse, petite veilleuse. Vraiment super pratique. On l'adore. Full qualité, tout. Celle-là, elle n'est pas portative. Elle est branchée au mur. On en a aussi une portative. À la base, quand il était tout petit, on en avait une de Vitek. C'était un petit singe puis tout. Mais finalement, la plug pour le recharger, elle a brisé. Ça fait qu'on a switché pour acheter Dream Egg. Puis vu qu'on s'en servait énormément, énormément. Je pense que c'est la chose qu'on s'est plus servi. Bien, on a été avec un Dream Egg comme ça, plugé au mur. Puis on en a acheté un aussi de transport qu'on laisse dans le sac à couche. Super pratique. C'est le fun aussi, si jamais on manque d'électricité, bien, ça peut toujours être pratique d'avoir si on va en voyage et tout. C'est ça mes petits favoris. Table à langer bébé. Pour ceux qui attendent des bébés ou qui sont nouvellement maman ou qui ont besoin de s'équiper, je vous mets les liens en barre info. Si jamais ça vous intéressait, c'est fait pour les petits updates dans la chambre de Monsieur Gégé. Je suis vraiment contente, ça avance. Ça me remplit de joie. Je suis vraiment dans une mom era en ce moment. Je parle souvent des difficultés, de ce rôle-là puis tout ça. Avec plein d'ouvertures. Mais c'est ça, pour moi, le struggle de la maternité, c'est vraiment pas de s'occuper de mon gars, tu sais. Puis c'est pas... Pour moi, l'instinct maternel, puis m'occuper de lui, puis savoir quoi faire, savoir comment l'élever, entre guillemets, lui apprendre des choses, m'en occuper, puis tout ça, ça c'est super inné, c'est super facile pour moi depuis le début. Là où j'ai plus de difficultés, c'est de faire tout le reste à côté, tu sais. Une citation qui dit, tu sais, c'est pas la maternité qui est difficile, c'est de faire tout le reste pendant que tu fais la maternité. Bref, quelque chose du genre, c'est en anglais, je l'ai comme un peu traduit. C'est ça, c'est pas de s'occuper de mon enfant qui est difficile, c'est de faire tout le reste en s'occupant de mon enfant, tu sais. Puis c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je voulais juste vous dire que c'est ça, je suis dans ma mom era, où j'ai l'impression de glower dans ce rôle-là, puis d'être à ma place, puis que je suis vraiment reconnaissante de vivre ça, puis que ça va super bien, je me sens balancée. Je dis pas que c'est tout le temps facile, puis mec, je retourne travailler, je vais trouver ça difficile, puis je vais vivre des émotions, puis des choses, puis des challenges. Mais j'ai vraiment l'impression que ma priorité, c'est vraiment ce rôle-là, d'être aussi la meilleure version de moi-même, puis de prendre soin de moi, parce que plus je prends soin de moi, plus je suis meilleure dans mon rôle de mère. Moi, je vais ranger mon bordel, puis je vais aller me faire à dîner, puis je vais probablement faire des petits muffins aux bananes maison, quelque chose comme ça. On est plusieurs heures plus tard, j'ai fait un peu de ménage dans mon bureau, qu'est-ce que j'ai à vendre pour mon magasinage, puis tout ça. J'ai aussi fait ma petite batch de muffins, avoine, bananes, choco, et j'ai passé au moins deux heures à mettre plein de trucs sur mon magasinage, genre une vingtaine de choses, mais c'est long pareil, veux, veux pas. Je vais vous remettre le lien en barre info pour celles que ça intéresse, vous irez voir, là, c'est quand même sorti cette vidéo-là rapprochée de la réalité, donc peut-être que les choses seront encore là. Là, je vais pouvoir tout resserrer ça, puis ça vient de sonner à la porte, et on a reçu la barrière de lit à Eugène. Donc, vraiment contente de ça, on va pouvoir l'installer. J'imagine, par exemple, qu'on va plus prendre le temps de faire ça ce week-end. Je vais prendre un petit 5 minutes pour relaxer, puis après, je vais me préparer pour aller prendre ma marche, aller chercher Eugène à la garderie, le souper, tout ça. Je pense que je vais finir le vlog là-dessus avant de commencer la routine du soir. J'espère que vous avez aimé la vidéo, même si, bon, il y avait un gros saignement plus bébé-maman, et que ça concerne pas tout le monde. Mais moi, ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager ça. On dirait que ça m'a replongé un peu dans mon congénie d'internité, où bien sûr, bébé-maman, c'était un peu plus le sujet principal. Sinon, on va probablement se retrouver dans d'autres vlogs cette semaine, là, j'en profite pour vlogger un petit peu plus. J'ai plein d'autres petits projets, tâches, puis trucs à faire dans la maison, à gauche, à droite. J'ai des petites commandes aussi qui devraient rentrer, que je vais pouvoir partager avec vous. J'ai quelques petites idées de vidéos qu'il faudrait que je prenne le temps de faire. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo pour m'encourager. Gros bisous, bye!